– Maître Balland, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes avocat pénaliste. – Oui, on peut dire ça. – Vous êtes le défenseur des familles de victimes et des blessés du bombardement du camp militaire français de Boisquet en novembre 2004. – Je suis un des défenseurs parce qu'il y en a d'autres. – Pour lesquels il y avait eu 9 morts de soldats français et un civil américain. – Et un procès doit s'ouvrir. – Et plein de blessés. Il ne faut pas les oublier parce qu'il y en a des blessés très graves parmi eux. – Un procès doit s'ouvrir devant la cour d'assises en mars prochain. – Le 17 mars, oui. – Et vous publiez « Crimes sans châtiment » chez Max Milot, dans lequel vous revenez sur cette affaire de Boisquet. Pourquoi cette sortie d'ouvrage et ces sorties médiatiques avant ce procès ? – La réponse est double. Pourquoi le livre ? Le livre, ça n'a pas un rapport direct avec le procès. Je l'ai sorti, et j'explique pourquoi, dès le début du livre, parce que moi, je n'avais pas du tout l'intention de sortir un livre. Je voulais qu'on fasse le travail judiciaire correct jusqu'au bout, ça veut dire, y compris par la Cour de justice de la République, ce que ça a été empêché totalement. Et dans ces conditions-là, j'ai pris la décision d'écrire le livre pour expliquer exactement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que s'est passé, et comment ça marche, parfois, le système, d'une manière que les gens ne connaissent pas. Ça, c'est la première chose. Avant le procès, c'est une question de timing aussi. Quand j'ai commencé ce livre-là, je ne savais pas que le procès aura lieu. Je n'avais pas encore les dates, mais j'avais pris la décision de sortir le livre. – Une procédure de 15 ans. – Ah oui, une procédure de 15 ans. Maintenant qu'il sort avant le procès, tant mieux, tant mieux. Comme ça, je ne sais pas dans quel sens on va aller. – On va mettre un peu de lumière sur cette affaire ? – Pas un peu, beaucoup de lumière. – Alors, votre thèse, c'est qu'on est dans le cadre d'une affaire d'État. D'ailleurs, le titre de l'ouvrage, « Crimes sans châtiment », l'atteste. Et selon vous, la thèse que vous développez, c'est que certains responsables français auraient organisé une bavure manipulée, dont le but final aurait été de parvenir à la destitution du président Gbagbo, qui était alors le président de la Côte d'Ivoire. – Je tiens à vous corriger sur deux éléments, d'accord ? D'abord, ce n'est pas ma thèse uniquement. C'est une hypothèse que j'avais soulevée au début, qui s'est transformée dans un… comment vous dire ? C'est le dossier d'instruction qui démontre ça. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon opinion. C'est le dossier d'instruction qui démontre qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avant. Bon, je ne dirais pas ça, bavure. Bavure, ce n'est pas intentionnel. Et je ne pense pas du tout que ce bombardement-là fut, comment vous dire, une bavure. Non, ce fut autre chose. Il fut préparé… – Une machination ? – Disons-le comme ça. Disons-le comme ça. Et bon, c'est très difficile de vous expliquer en deux secondes, parce que c'est un peu le sujet du livre aussi. Mais tout ce que je dis, c'est démontré. Ce n'est pas mon opinion. Mon opinion, je l'ai, mais elle vaut ce qu'elle vaut. Mais dans le livre, je démontre un peu tout ce mécanisme-là. Maintenant, chacun fera sa propre opinion. Mais ce que je dénonce ici, surtout, c'est une chose que très peu de gens connaissent. C'est les liens qui unissent certaines personnes depuis très longtemps, que moi, d'une certaine manière, peut-être en proprement, j'appelle ça la mafia des gens bien-nés. Bon, je n'ai pas trouvé un terme, un autre. – C'est un système de collusion qu'il peut y avoir entre des responsables politiques et des gens dans l'administration, au Quai d'Orsay, au ministère de l'Intérieur, dans la magistratur, etc. Ce n'est pas du tout une théorie du complot, que ça soit extrêmement clair. Ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie non plus, parce que c'est très à la mode de dire tout ça. Ce sont des gens, tout simplement, qui se connaissent par toutes sortes de relations depuis très longtemps, depuis très longtemps. Ils sont partout, leurs familles se connaissent, ils ont des intérêts communs, ils ont des amitiés communes, ils ont des carrières communes, chacun peut-être est responsable de la carrière de l'autre. Donc, ils se tiennent comme ça. C'est un maillon très fort qui se protège entre... Ce ne sont pas des voyous, dans le sens voyous du terme. C'est ça qui est le pire. Ils pensent réellement que ce qu'ils font, c'est bien. Parce que c'est rentré tant dans leur subconscient que c'est bien, qu'ils ne réalisent plus que ce n'est pas. Alors, pour revenir à l'affaire, à l'époque, le président Gbagbo et son armée ont entrepris une reconquête du nord du pays qui est aux mains des rebelles ivoiriens qui occupent toute cette partie du territoire ivoirien. Donc, il a lancé son aviation à la reconquête de ces bastions. En avertissant les Français. En avertissant les Français, n'y a-t-il pas pu avoir simplement une erreur de militaires ivoiriens en bombardant ce camp ? Dont on a pu dire qu'il y aurait peut-être eu une réunion de rebelles qui se tenait à l'intérieur ? Vous savez, si c'était le cas, si c'était le cas, ok ? Tout est possible dans la vie. Mais si c'était le cas, on n'aurait jamais tout fait, tout, mais absolument tout fait, pour empêcher l'encaisse judiciaire de prospérer. On n'aurait jamais tout fait, mais de la manière la plus totale et la plus organisée entre tous les ministres de l'époque, d'empêcher, par exemple, que les pilotes soient arrêtés. Ils étaient d'ailleurs arrêtés dès le début. Mais bon, ça c'est une autre chose. Les interrogatoires auraient pu eu lieu depuis 2004 déjà. En 2005, l'affaire aurait été finie, jugée, on aurait su éventuellement qu'ils sont des coupables, etc. Donc cette théorie-là ne tient pas une demi-seconde la route et pour d'autres éléments qui sont dans le dossier. Et attendez, et attendez encore. Si c'était le cas aussi, on n'aurait pas dit dès le début, dans toute la presse, tout ça. Moi aussi, j'étais parfaitement convaincu que c'est Bagbo qui était responsable. Comme les militaires sur le terrain qui étaient tous convaincus de ça. Donc ils se sentaient quelque part extrêmement lésés et en colère. Ce que c'était parfaitement compréhensible. Si c'était simplement une erreur. Franchement, l'affaire aurait été finie depuis très, très, très longtemps. Vous êtes allé à la rencontre du président Bagbo qui était incarcéré à l'époque à la prison de Scheveningen. Ce n'est pas moi qui suis allé. C'est la juge d'instruction et j'ai accompagné la juge d'instruction. Voilà. Pour que les choses soient claires. Vous avez accompagné ? Voilà. Quelle est sa version des faits ? La version des faits de Bagbo, il était simple. N'oubliez pas qu'il était incarcéré à l'époque dans des conditions... Enfin, il parlait aussi, ses avocats étaient à côté. Donc il prenait des précautions de langage. Il était dans une situation extrêmement difficile. Oui, parce qu'il était poursuivi par la Cour pénale internationale. Voilà. Donc ce n'était pas une situation où la parole était idéale, où la parole était extrêmement libre. Mais il nous a expliqué un peu toute la situation. Bagbo n'a jamais été anti-français. Mais il nous a expliqué les relations avec la France en Dossi depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Et la version de faits de Bagbo, s'il voudra la donner lui-même à un moment donné, je ne suis pas ni son porte-parole, ni... Comment vous dire ? Je ne me mets même pas à sa place une demi-seconde. Et si, à un moment donné, il voudra donner sa version intégrale des faits, il le dira. Par contre, ce que j'ai dit dans le bouquin, c'est une simple phrase qu'il a dit à un moment donné, c'est Villepin qui voulait me dégommer. D'accord. Voilà. On va revenir sur les responsabilités. Ce que vous avez découvert à travers les auditions et les juges aussi, à travers tout leur travail, il y a quatre juges qui se sont succédés pour cette affaire, c'est qu'il y a une volonté manifeste de permettre l'exfiltration des pilotes, notamment biélorusses qui intervenaient pour le compte de l'armée ivoirienne, du territoire ivoirien. Alors que la France, depuis le début, les a surveillés dès qu'ils se sont reposés à l'aéroport de Yamoussoukro et les a eus dans son collimateur ou a pu les interroger à plusieurs reprises. Il ne l'a pas fait. Ce n'est pas une volonté. Ils ont parfaitement réussi leur coup. Une volonté, c'est de vouloir faire une chose et on ne sait pas s'ils vont réussir. Là, ils l'ont fait totalement en douce dès le début. Dès le début, on a pu apprendre ça. Vous savez, il y a beaucoup de hasard dans ce dossier-là qui nous a permis d'avancer parce que les choses auraient pu passer à la trappe totalement. Totalement, si on n'avait pas fait quand même un travail très sérieux, moi-même, comme les juges d'instruction, pour découvrir certaines choses. mais la réalité est que, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai dit, deux semaines après le bombardement, on aurait pu connaître toute la vérité. Toute la vérité. Bon. On a tout fait pour ne pas la connaître. Le problème est, parce que vous allez me demander, certainement, vous n'êtes pas le premier, qu'est-ce que vous en pensez qui est le responsable et qui n'est pas le responsable. Bon. Ce n'est pas à moi de vous le dire qui est le responsable parce que je ne peux pas prouver par A plus B qui est responsable. Bon. Maintenant, tout ce que je peux prouver, je le prouve avec le livre et, ça veut dire, le livre, c'est le, ce qu'il y a dans le dossier d'instruction. Ce n'est pas uniquement, mais fantasma, moi. D'accord ? Bon. Ce que je prouve, et ce qui me dérange le plus, ce n'est pas de ne pas connaître la vérité. La vérité, elle est toujours, on peut donner une explication ou une note à une vérité qu'elle soit bonne, mauvaise, etc., etc., mais on peut se l'expliquer. Mais là, on a tout fait pour ne pas découvrir la vérité. Et ça, pour moi, c'est pire. C'est-à-dire que la vérité, elle est extrêmement moche. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est ça, tout, 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 tout ce qui me dérange profondément dans ce dossier-là. Une vérité, un secret d'État, des intérêts, on peut toujours trouver des justifications. Mais, ne pas vouloir la découvrir, c'est que c'est pire encore. Vous visez quand même trois responsables principaux dans le livre. Ce n'est pas moi qui les vise, c'est le dossier qui les démontre. Michel Alliomari, qui était à l'époque ministre de la Défense, Michel Barnier, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, et Dominique de Villepin, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur. Oui. Voilà. Et ces trois personnages, selon vous, ont tout fait pour permettre l'exfiltration des pilotes biélorusses, et aussi mettre des bâtons dans les roues de ceux qui devaient procéder à l'instruction. Encore une fois, bon, j'ai développé un peu cette hypothèse au début, mais ce n'est pas moi, c'est carrément le juge d'instruction qui le démontre parfaitement dans une ordonnance où il demande le renvoi devant la Cour de justice, pour toutes sortes de raisons. Tout ça, ça a été fait d'une manière coordonnée entre tous les trois, donc ce n'est pas une erreur de l'un ou de l'autre, etc. Chacun avec son rôle Barnier, je ne connais pas exactement son rôle parce que lui, on n'a pas pu l'interroger, mais ce fut le premier qui rentre en lice en donnant l'ordre de libérer ou tout simplement en intervenant pour que tous les éventuels complices qui avaient été arrêtés immédiatement soient expiltrés par la Russie. Bon, qu'ils ont été interrogés ou pas, c'est un des choses que je décris dans le bouquin. Ensuite, Agneau-Marie, son rôle, il est hallucinant, hallucinant, le nombre des choses différentes ou des mensonges différentes qu'elle a fait pendant cette instruction-là, c'est, 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 moi, respect. J'ai jamais vu quelqu'un qui peut avoir autant de cent fois pour dire tout et son contraire et le contraire du contraire et le contraire du contraire du premier. Bon, enfin, bon, bref, alors que qu'ils nous prennent, nous, y compris les juges d'instruction, pour des idiots, ça c'est très vexant. Et Dominique de Villepin, à l'époque, il n'est que ministre de l'Intérieur. Oui, mais que ministre de l'Intérieur, bon, je vois l'ironie dans votre question, bon, Dominique de Villepin, c'était celui qui était le plus concerné par l'Afrique et la Côte d'Ivoire, on commença par les accords de Marc VI, il fut ministre des Affaires étrangères avant. Les accords de paix de Marc VI qu'il avait fait signer. Il fut ministre de l'Intérieur à l'époque des faits où, entre parenthèses, il y a des dizaines, peut-être pas des dizaines, mais des milliers et des milliers de Français qui ont dû partir en courant de la Côte d'Ivoire à cause des événements. Bon, donc c'était leur ministre des Antérieurs de s'occuper de ça aussi. Ensuite, il fut Premier ministre et quand un juge lui demande pour la première fois des années après interroger sa première réponse, je ne l'ai pas en mémoire, mais ici... Il ne connaît rien, il ne connaissait même pas que la Côte d'Ivoire existe. Après son cynisme, il est absolu, 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 absolu. Franchement, oui, il était le ministre le plus inutile de toute la Ve République qui ne sait rien ou il nous met dans le bateau d'une manière... Pas comme Agnès Marie parce qu'elle le ment. Lui, il ne ment pas. Lui, c'est plus. Alors, la commission de requête devant la Cour de justice de la République pour qu'on entende ces trois personnages a rendu un avis défavorable. Quelle chance a-t-on de les voir comparaitre lors du procès à la Cour d'assises ? Bon, les choses sont différentes. Les choses sont différentes. Là, en Cour d'assises, ils ne sont pas concernés directement. Que ça soit absolument clair. Je ne vais pas rentrer dans tous les débats sur la commission de Portugal mais je peux vous dire que sa décision est absolument grotesque. Bon, point. Maintenant, en Cour d'assises, je n'en sais rien. Il y a des confrères dans cette affaire-là qui m'ont demandé si je veux les convoquer pendant la Cour d'assises en tant que témoin ou je ne sais pas quoi. Moi, évidemment, je ne le fais pas. Je suis bien trop marqué là-dessus. On dirait que je veux ça une affaire personnelle alors que ça n'a rien de personnel. Absolument rien de personnel, ni politiquement, ni personnellement, ni philosophiquement. C'est tout simplement à cause de leur rôle dans cette affaire-là. Donc, moi, je ne les convoque pas mais j'étais informé qu'au moins, une consor a demandé leur convocation. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner ? Je n'en sais rien parce que je ne sais pas comment il va évoler cette Cour d'assises. Il y a trois semaines d'audience. Trois semaines d'audience. On va avoir le temps d'aller dans le fond. Dans le fond de quoi ? Dans le fond de quoi ? C'est ça tout le problème. C'est pour ça aussi que je suis très content que le bouquin ait sorti avant. parce que le fond de quoi ? Démontrer la culpabilité des pilotes dans le bombardement, ça c'est très simple. Leur réquisitoire l'a fait, l'ordonnance de renvoi l'a fait. C'est très simple. On peut finir quoi ? En deux jours. OK ? Ce n'est pas compliqué. Oui, c'est vrai qu'on peut entendre oralement les cours d'assises, vous savez, tous les témoins, ça peut prendre du temps. Mais quand même. Qu'attendez-vous ? Moi, je n'attends rien de spécial. j'attends tout simplement que les familles, à un moment donné, plus ça va en acte judiciaire qui condamne au paiement des dommages d'entérêts et pour tous les peines qu'ils ont suivis parce que les partis civils dans cette affaire-là étaient laissés pour compte pendant 15 ans, pendant 15 ans, tout simplement. Simple anecdote. À un moment donné, quand j'ai dit ça, mais si on a payé pour eux, regardez, on a payé même leur enterrement. j'ai eu une fois cette réponse-là. Bon, enfin, bon, bref, j'attends qu'il y ait une décision qui condamne X ou Y au paiement des dommages d'entérêts et après, qui va leur payer. J'en sais rien parce que là, évidemment, ce n'est pas les pilotes qui vont payer les dommages d'entérêts. Il y a aussi, peut-être, les Africains attendent beaucoup. Pour moi, c'est une affaire franco-française, ce bouquin. Mais n'empêche que l'Afrique, la Côte d'Ivoire, fient beaucoup impactées par cette affaire-là. Beaucoup impactées. Et moi aussi, ce qui me fait carrément très mal, très mal, parce que moi, je trouve que l'armée française elle est exceptionnelle pour tout ce point de vue. Et le fait que le bouquin était préfacé par un général, ce n'est pas neutre non plus. Général Malocène. Voilà. Qui n'était pas en poste à l'époque des faits mais qui arrivait deux mois après. Exactement. Mais qui connaissait un peu tous les ficelles. Voilà. Et j'étais à l'armée française. Quand je vois maintenant qu'en Afrique, ils ne sont pas les bienvenus. Ils ne sont pas les bienvenus les soldats français alors qu'ils risquent leur vie, ça fait beaucoup de peine. Mais je peux comprendre quelque part les Africains et ça, l'affaire Boaké est quelque part à l'origine de la situation actuelle aussi. M. Jean Ballon, merci. Merci à vous.